Je suis choisie, l'amour m'aime L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Alors bonjour chers Choisis de Jésus Nous voilà lundi de Pâques Pour beaucoup c'est un jour férié Pour nous à l'île Maurice ce n'est pas un jour férié Mais je vous souhaite malgré tout une joyeuse Pâques Une Pâques qui nous rappelle la résurrection du Christ Donc nous entrons là dans une période Où nous allons pouvoir bénéficier des fruits de cette résurrection En tout cas je suis ravi d'être là avec vous Aujourd'hui je vais me pencher sur le message Dont est issue la pensée de ce jour Le message c'est le 77 du deuxième volume Alors peut-être avez-vous le volume numéro 2 à portée de main Je vous invite à vous le procurer Et à l'ouvrir au message 77 du volume numéro 2 Alors ce message est un message en deux parties Il y a d'abord la prière de Léandre Qui est assez longue Mais combien intéressante à lire Voir même à relire pour la redécouvrir Et puis il y a le message, la réponse de Jésus Alors je me propose de lire la prière de Léandre Qui est fabuleuse Pour introduire ce Facebook live Intitulé Une autre façon de voir les problèmes Et de les solutionner Voilà Donc si vous voulez bien Et bien je vais lire déjà la prière de Léandre Alors rappelons-nous quelque chose de contexte Le message 77 du deuxième volume Date du 13 octobre 1999 Alors vous comprendrez pourquoi Je me permets de mentionner cette date Tout de suite Alors je commence la prière de Léandre Alors rappelez-vous Ce message date du 13 octobre 1999 Alors Léandre commence sa prière ainsi Seigneur Jésus Le 22 février 1997 Soit deux ans avant Vous m'informiez Que le Père voulait que je demeure encore dans les affaires Pour m'enseigner une autre façon de voir les problèmes Et de les solutionner De tout regarder avec les yeux de la foi Et de tout abandonner entre les mains du Père Toi disait Jésus dans ce message du 22 février Toi demeure dans l'émerveillement La louange, la jubilation Et tu seras témoin de son agir Bien qu'à plusieurs occasions J'ai été témoin de votre agir Et je vous en rends grâce Je veux vous présenter encore une fois Les deux dossiers qui ne se règlent pas L'un me coûte un très gros montant par mois Et il en est ainsi depuis bientôt deux ans Dans l'autre La situation ne fait qu'empirer Les acheteurs se désistent Ou retardent Je sais Dit Léandre Que ces questions d'argent n'ont pas d'importance Mais si j'en étais dégagé Il me semble Que je serai plus libre Pour être à votre service Qu'est-ce que j'ai à découvrir Et à changer Pour accomplir la volonté du Père Ouvrez mes yeux Mon cœur, mon esprit et mon intelligence Afin que je puisse comprendre Ce que vous voulez m'enseigner Par ces situations Que je qualifie de malheureuses Et contraignantes Comme des boulets à mes pieds Bien que je crois avoir été fidèle A votre recommandation Je n'y vois aucun enseignement applicable Pour moi ou pour les autres Je vous abandonne mon impuissance Mes faiblesses et mes limites Je crie vers vous Venez à mon aide Merci d'entendre Et d'exaucer mes pauvres prières Je vous aime Et je me veux fidèle Alors je m'arrête là pour l'instant A cette prière Je vous invite vraiment A passer du temps Dans les divers volumes A vous approprier Les prières de Léandre Elles sont tellement bien formulées On arrive à s'y retrouver Dans cette prière J'ai relevé Quelques points Qui me paraît important Aujourd'hui de rappeler Donc Léandre Avec son problème Demande au Seigneur Une autre façon De voir les problèmes Et de les solutionner Pour Voir les problèmes D'une façon différente En vue de les solutionner Léandre Léandre se rappelle De ce que Jésus lui avait dit Tout regarder avec les yeux de la foi Regarder ses problèmes Avec les yeux de la foi Tout abandonner entre les mains du Père C'est difficile ça Les problèmes persistent Ça fait deux ans Pour Léandre Les problèmes persistent Depuis deux ans Et Léandre qui dit Je ne suis pas libre J'aimerais que vous m'en dégagiez Seigneur Je ne suis pas libre Et du coup Léandre se questionne Mais qu'est-ce que j'ai à découvrir Et à changer Pour accomplir La volonté du Père Qu'est-ce que j'ai à découvrir Dans cette situation À travers ses problèmes Et à changer en moi Autour de moi Et à travers moi Pour accomplir la volonté du Père Et puis il demande au Seigneur Mais ouvre mes yeux Ouvre mon cœur Ouvre mon esprit Mon intelligence A ce que tu veux m'enseigner Seigneur Par ces problèmes Parce que ça fait deux ans Et comme il le dit très bien C'est comme un boulet à ses pieds Les problèmes s'empirent Et lui coûtent de l'argent Donc nous on a bien d'autres problèmes Mais on peut tout à fait s'approprier Cette prière À nos problèmes Et puis Léandre qui vient dire Une phrase extraordinaire Que l'on retrouve également Qui sont des conseils de Jésus Dans d'autres messages Léandre qui dit Je t'abandonne Seigneur Mon impuissance Mes faiblesses Et mes limites C'est important ça aussi je pense Donc on retrouve dans cette prière De Léandre Presque tous les éléments clés De cette spiritualité des choix de Jésus Alors déjà Une autre façon de voir les problèmes Et de les solutionner Donc ne plus se comporter Comme on se comporte tous les jours Mais pouvoir poser un regard différent Tout regarder avec les yeux de la foi Tout abandonner avec les mains du Père Et puis Cohabiter Vivre avec ses problèmes Alors Ce qui est intéressant maintenant C'est de regarder comment Jésus Répond à Léandre Malgré ces deux années Alors Si vous me permettez Je vais lire le message 77 En entier Et je vais revenir ensuite sur Pour le commenter Mon tout petit Mon cher tout petit Dans un premier temps Viens te blottir dans mes bras Pour te laisser inonder de ma paix Et de ma joie Que tu cherches Peu importe ce qui se passe A l'extérieur de toi Il est là L'enseignement véritable L'abandon total Entre les mains du Père Tu peux vivre Dans la paix et la joie Une situation Qui est cause d'angoisse De désarroi Et de grande anxiété Pour le commun des personnes En regardant tout Avec les yeux de la foi En te sachant petit Et aimé de Dieu Tu reçois À l'intérieur de toi Ce dont tu as besoin Pour supporter ce qui se passe A l'extérieur de toi Et que tu ne peux contrôler Sois assuré Que ces situations Que tu déplores Le Père Les a en main C'est que l'heure N'est pas encore arrivée Tu n'as qu'à agir Selon tes inspirations Rien de plus Et rien de moins C'est à travers Ces situations difficiles À tes yeux Que tu es formé De l'intérieur Et que se vérifie La qualité de tes oui Tu cherches à comprendre À travers les événements Extérieurs Alors que la réponse Se trouve à l'intérieur De toi Tu croyais voir Des merveilles S'opérer dans tes affaires Pour pouvoir partager Cet enseignement Aux autres Non Les merveilles Que tu vois s'opérer En toi Te permettent De bien vivre Les événements Malheureux De l'extérieur C'est cela Que tu auras A témoigner aux autres Lorsque ces événements Malheureux De l'extérieur Auront produit En toi La transformation Désirée Par le Père Tu verras l'heure Que ces situations Se règlent D'elles-mêmes Comme l'or Doit passer Par le feu Du creuset Il te faut passer Par bien Des souffrances Et difficultés Pour devenir Cet être Plein d'amour Que le Père Est à faire De toi Présentement Demeure dans la louange Qu'il en soit ainsi Par son amour Tu deviens l'amour Tendrement et follement Je t'aime Alors Ce qui m'a paru intéressant De retenir Dans ce message Et bien Déjà La réponse De Jésus A quoi Nous avait-il A quoi M'invite-il Et bien Il m'invite A me laisser Inonder De sa paix Et de sa joie Le problème est là Il dure Il persiste Dans la durée Il me demande De me laisser Inonder De sa paix Et de sa joie Malgré Malgré les problèmes Et peu importe Il me le dit Peu importe Ce qui se passe A l'extérieur De toi Première action Première réaction De ma part Me laisser Me laisser inonder De sa paix Et de sa joie C'est parfois difficile Je proposerai un témoignage Sans doute A la fin De ce message Et donc Jésus Ce qu'il me demande C'est de Détourner mon attention De mes problèmes Et En détournant mon attention De mes problèmes D'abandonner mes problèmes Entre les mains du Père Vous pouvez me poser la question Mais pourquoi Jésus Me demande de détourner mon attention De mes problèmes Parce que Quand on a des problèmes Il faut bien les résoudre Pourquoi me demande-t-il donc De détourner mon attention De mes problèmes Une question Qui m'a paru quand même Importante à poser Et bien Parce que mes problèmes Sont pour moi Dit-il Cause d'angoisse Cause de désarroi Cause de grande anxiété Et si je me laisse Envahir Par ses sentiments C'est tout mon être Qui devient Je dirais Prisonnier De ses sentiments Mes pensées Sont occupées Par ses sentiments Mes paroles Vont être guidées Par mes pensées Qui sont déjà emprisonnées Mes actes également C'est tout mon être Qui est pris Il n'y a alors Plus de place Pour le Seigneur C'est une façon De me couper Du Seigneur Alors même que je peux Me dire Mon Seigneur Mais en fait En étant tellement Préoccupé Et même si je m'adresse Au Seigneur En fait Ma préoccupation Occupe toute la place Quelle place Ce Seigneur Peut-il prendre en moi D'autant qu'il est en moi Déjà Il faut que je laisse La place Pour pouvoir agir Donc Voilà peut-être Un premier point Et Jésus nous donne Le remède L'antidote Regardez Mes problèmes Avec les yeux De la foi Détourne Jésus me dit Détourne ton attention De tes problèmes Abandonne tout Entre les mains du Père Et regarde Tes problèmes Avec les yeux De la foi Pas avec tes yeux Humains Avec tes yeux De la foi Et bien Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien Je crois que La foi Me révèle Que je suis petit Devant Dieu Que Que je ne suis rien Et que lui Il est tout C'est déjà Le premier point La foi Me conduit A me fier Et à Dieu Tel un enfant Un tout petit Qui se fie A ses parents En toute confiance De manière naturelle Évidente Pas de question A se poser Un troisième point La foi Me rappelle aussi Que je ne peux pas Contrôler Ce qui se passe A l'extérieur de moi Comme le dit Jésus Ni à l'intérieur de moi D'ailleurs Lorsque je me laisse Envahir Par mes problèmes Et par ses sentiments Donc je ne peux pas Contrôler ce qui se passe A l'extérieur de moi Mais pas non plus A l'intérieur de moi Dès lors Que je me laisse prendre Par cette cause Par ses angoisses Ses désarrois Ses grandes anxiétés La foi me rappelle aussi Que les situations Que je déplore Dans ma vie En fait Le Père les a en main Déjà Et il les prend en charge C'est ce que Jésus Nous révèle Dans un autre message Le Père les a en main La foi me rappelle aussi Que tout vient de Dieu Pour retourner à Dieu Vous vous souvenez Isaïe 55,11 Tout vient de Dieu Pour retourner à Dieu Ainsi C'est Dieu Qui fera émerger De mes problèmes Le nécessaire Qui doit être Qui doit lui être retourné ensuite Donc La foi me rappelle Que ses pensées Les pensées de Dieu Ne sont pas mes pensées Les chemins de Dieu Ne sont pas mes chemins Quand je suis face Face à mes problèmes Et donc Que je dois accepter Ma façon de penser Accepter que ma façon de penser De parler Et d'agir Face à mes problèmes Ne sont pas Celles de Dieu Si je me rappelle de ça Et bien Je ne peux pas Ne pas M'arrêter Et me dire Bon ben Sans doute que mon regard Sur mes problèmes N'est pas celui de Dieu Ma façon de vouloir Les traiter Les adresser Les régler N'est pas Le même Que celui de Dieu Et pourtant Dieu Voit très bien Ce que je vis Et pourtant Il me demande Il demande De faire un effort De quitter mon regard humain Mon savoir Humain Ma manière de faire Humaine Mes solutions Humaines Pour Lui Pour compter sur lui Ça soulève Dans ce cheminement De foi Jésus nous invite A Aller encore un peu Plus loin Dans son amour Dans cette foi Et on voit bien Que ça va toucher Un peu Aux fibres De notre décision De notre libre arbitre La foi Me rappelle Que Dieu Transforme tout mal En bien Dès lors Que je lui en donne La permission Il me semble Qu'il y a là aussi Quelque chose En conséquence De quoi Dieu Utilise Mes problèmes Pour Me former De l'intérieur Comme le dit Le message Et vérifier La qualité De mes oui Donc Dire oui A Dieu C'est bien Mais Ces oui Ne sont jamais Autant Vérifier Que quand On est Dans des problèmes Pour bien Savoir Si Effectivement Je prends La bouée Que m'envoie Dieu Pour sortir De l'eau Ou bien Je veux nager Par moi-même Alors que Je coule Donc Oui Il faut que Ce oui De temps en temps Si Dieu dit Que c'est pour éprouver Nos oui Mais c'est pour Éprouver nos oui Vis-à-vis de nous-mêmes Aussi Pas que Pour Dieu C'est pour nous En fait Jusqu'à quel point Mon oui Est-il Un oui Total Inconditionnel Et révocable Jusqu'à quel point C'est intéressant ça Je pense Alors la foi Enfin Elle m'invite aussi A changer De perspective Quant aux événements Extérieurs De ma vie Elle m'invite A regarder les choses Différement Alors que J'ai tendance A analyser Ces événements Extérieurs Pour trouver Mes réponses A mes problèmes Jésus me dit Que la réponse Se trouve en moi Mais en moi Au niveau du cœur Pas en moi Dans ma tête Il y a juste Un petit décalage De référence Là Ne pas regarder en haut Mais regarder Dans son cœur Jésus me dit Que la réponse Se trouve en moi Et que Je ne peux accéder A cette réponse En moi Que dans la mesure Où je permets Au Seigneur D'opérer Des merveilles En moi Encore une fois Il veut tout faire Je me tourne Vers moi Viens Seigneur J'accueille J'accueille ton amour Je te donne Toute la place Voilà mon problème Voilà mon impuissance Voilà Mes faiblesses Voilà mes limites La porte est ouverte J'accepte 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 d'aller chercher La solution En moi Celle que tu as Déjà déposée En moi Et non pas Celle par laquelle Je vais trouver Par ma propre pensée Car ce sont Ces merveilles En moi Dit-il Quelque part Qui me permettent De bien vivre Les événements malheureux De ma vie Donc il ne s'agit pas Seulement De résoudre Les problèmes Cette démarche M'invite progressivement A ce que Les événements extérieurs A moi Ne m'impactent pas Ne m'affectent pas Mais que je puisse Les vivre en paix Dans la joie Et dans l'amour de Dieu Donc tout ce travail C'est pour m'apprendre A prendre de la distance Vis-à-vis de tout ça Car la priorité Des priorités Si vous vous souvenez Du Facebook Live De la semaine dernière La priorité Des priorités De devenir l'amour Comment devenir l'amour Quand on vit ces problèmes Qui nous accaparent Et parfois Depuis longtemps Plus que cela encore Jésus me dit Que c'est de cela Que j'aurai à témoigner Plus tard C'est-à-dire De la manière Dont il s'y est pris Pour que je sois Résilient Et non pas De la manière Dont j'aurais voulu Dire T'as vu Le Seigneur est venu M'aider Moi 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 Non Non Essayez pas de ça Mais c'est de témoigner Comment le Seigneur S'y est pris Dans sa toute puissance Alors que moi Je m'étais complètement Ouvert Et j'avais accueilli Ma faiblesse C'est un peu ça Donc ainsi Ainsi mes problèmes Accueillis Et abandonnés Entre les mains Du Père Sont utilisés Par le Père Pour produire en moi La transformation Désirée par le Père Et une fois Celle-ci réalisée Les problèmes Se régleront Deux-mêmes Extraordinaire Extraordinaire Alors Un rapide Peut-être Petit témoignage Mais avant Juste rappeler un peu Des versets Des textes De la messe de ce jour Dans les actes des apôtres Comme dans le psaume Il est écrit Il n'est pas possible Que la mort Retienne Jésus En son pouvoir Il n'est pas possible Que nos problèmes Nous tiennent Dans leur pouvoir Parce que nous avons reçu De Dieu Tout ce dont nous avions besoin Pour en sortir Donc si nous laissons Les problèmes Nous emprisonner C'est que Nous acceptons De rentrer dans la prison Des problèmes Je vous laisse Ça en guise de réflexion Et puis le psaume Dans le psaume On voit aussi écrit Tu ne peux m'abandonner Au séjour des morts Ni laisser ton fidèle Voir la corruption Ça confirme Et puis aussi Tu me rempliras D'allégresse Par ta présence Donc quand Jésus nous dit Tourne-toi vers moi Et accueille ma joie Ma paix C'est ce que nous dit Le psaume aussi Enfin voilà C'était juste Un petit aparté Pour voir bien La belle correspondance Alors un petit témoignage Peut-être rapide Enfin j'espère rapide Je vois que le temps passe J'ai écouté une dame Docteur en neurosciences Il n'y a pas longtemps Sur un sujet Qui me tient à cœur Ce sont les traumatismes Et quelque part Enfin bon Comme beaucoup d'entre nous Nous vivons des traumatismes Depuis Depuis de nombreuses années Mais on n'en a pas forcément Conscience Et connaissance Non plus Et ce docteur En neurosciences M'a beaucoup éclairé Sur ces traumatismes Et puis Non seulement J'y ai trouvé Des réponses De mes 50 ans De traumatisme Mais aussi Elles donnent aussi Les pistes de guérison Extraordinaire Mais Mais voilà C'est que dans le message 74 Du volume numéro 3 Jésus me dit Lorsqu'une personne M'a donné son oui Elle doit cesser De se regarder De regarder ses peines Ses joies Et ses misères Pour me regarder moi Et regarder le chemin Que j'ai dû suivre Pour racheter le monde Alors Je fais quoi ? Alors Donc est-ce que je suis Les pistes de guérison Que me propose Cette doctoresse Des pistes humaines Où je décide De suivre La guérison Que me propose Jésus Sans savoir En quoi elle consiste Cette guérison Alors que dans l'autre J'ai tous les chemins Donc Il y a eu J'ai dû faire face Dans cette réflexion A une décision Et j'ai choisi De ne pas Adopter Les pistes de guérison De cette doctoresse Non pas parce qu'elles ne sont pas bonnes Il y a peut-être des éléments Dedans auxquels je n'adhère pas Comme Des exercices de yoga Et autres Voilà Mais bon Mais je décide De suivre Ce que Jésus me demande Dans cette spiritualité Donc jusqu'à quel point Mon oui Je l'ai donné Jusqu'à quel point J'ai envie de pratiquer Sous prétexte que j'ai envie De voir mes traumatismes Régler une fois pour toutes Et si j'entends Jésus me dire Mais les traumatismes Se régleront Deux-mêmes Lorsque le Père Aura réalisé Toutes les transformations Dont il a besoin De réaliser en moi Pour que je puisse Atteindre le bonheur éternel Donc Il y a toute une réflexion Autour de ça Je voulais juste Je voulais me permettre De vous partager cela Et puis peut-être Que ça peut vous aider Dans votre réflexion aussi Voilà Donc Enfin peut-être Que s'il y a Quelques commentaires Je ne sais pas Caroline Amen Oui Il y a quelques jours J'étais dans le métro Il y a eu une panne J'étais tellement uni au Seigneur Du fait de la souffrance Que je suis Resté en paix Recueilli Et les choses ont repris Après quelques minutes Comme si de rien n'était Merci Seigneur Merci Caroline Pour ce beau témoignage C'est une des merveilles De Dieu Dans nos vies Apprendre A repérer Ces merveilles De Dieu dans nos vies C'est ce que Jésus Nous invite A pratiquer Dans les fameuses CAP CAP Pour communauté D'amour Et de partage Groupe de prière Dont on a Toutes les informations Dans le volume numéro 2 Et en annexe 1 Du volume numéro 2 Donc Regardez les merveilles De Dieu dans nos vies Marche Nous dit Nicole Marche avec nous Jésus a déjà marché A nous de nous associer Je crois A nous de nous associer A sa marche Puisqu'il a déjà Tout porté Pour nous Il a déjà vécu Cet aspect là aussi Merci Merci beaucoup Nicole Aïda nous dit Merci pour ce beau message Et bien J'accueille Ce remerciement Et je l'offre au Père Pour sa gloire Et pour le salut D'autres personnes Voilà Parce que ça lui appartient Tout vient de lui Pour tout retourner à lui Ne l'oublions pas Voilà Donc Je vous remercie encore une fois Pour votre fidélité Pour votre présence Je vous donne Rendez-vous Lundi prochain Je vous redis à nouveau Joyeuses Pâques Et Que la résurrection Vous porte Jusqu'au dimanche prochain Le dimanche De la miséricorde N'oublions pas Et donc N'oubliez pas également D'aller Vous confesser En ce dimanche Parce que c'est un dimanche Tout particulier D'indulgence plénière Je vous laisse également Rechercher cela Alors pour terminer Comme à notre habitude Vont dire Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Bye bye Je suis choisie L'amour mène L'amour du Père Circule Au confin de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour mène Je deviens l'amour Parce que l'amour nous aime Je deviens l'amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501